re bonjour les amis j'ai fait la vidéo de mon ami je n'attends et j'avais pas mis le son une heure de vidéo je suis déçu parce qu'en fait il m'a fait un cadeau il m'a fait un cadeau j'ai ouvert le cadeau avec j'ai ouvert le cadeau avec vous bon j'avais mis la vidéo en ligne j'ai eu des vues j'avais déjà je crois 129 ou quelque chose comme ça de vue et puis j'avais pas mis le son donc j'avais pas mis le son là j'ai mis mon micro je regarde il est bien mis il le clignote pas s'il doit clignoter ben c'est qu'il mon avis j'ai pas regardé il clignotait certainement parce qu'il était allumé et du coup du coup il n'y a pas eu son donc je vais recommencer le problème c'est que j'avais j'avais vraiment ouvert le cadeau ouvert le paquet avec vous j'ai découvert tout avec vous j'ai j'avais mes émotions j'avais j'ai envie de pleurer parce que j'ai vraiment envie de pleurer parce que ben tout simplement aussi c'était un remerciement à jonathan de la chaîne de l'oeil dans le noir j'ai pas envie de pleurer parce que j'ai recommencé la vidéo c'est pas du tout ça j'ai mais j'ai envie de passer dommage parce que tous mes ressentis du moment ben je saurais plus faire je fais pas je vais pas faire la fausse et faire celle qui n'a pas fait la vidéo non mais de toute façon alors je suis pas mécontente de la refaire tout simplement parce que ben parce que j'adore cet oracle parce que j'adore ce cadeau et parce que j'adore j'adore ces cartes voilà mais je suis absolument désolé de ne plus pouvoir ben faire certaines découvertes que j'ai fait que je sais même pas si je vais pouvoir aller refaire maintenant voilà donc je suis très déçu pour ça vraiment donc je vais pas refaire la même vidéo je saurais pas bien évidemment j'ai déjà ouvert le jeu joueur le paquet malheureusement et en même temps heureusement parce que je vais quand même pas vous gâcher que cacher que je suis absolument heureuse honoré honoré d'avoir rencontré cette belle personne que l'univers que le monde magique de youtube nous est mis sur la le chemin en fait c'est lui qui m'a qui m'a rencontré avant donc avant moi que je ne le rencontre puisque voilà et puis on a eu des contacts puis quelque part devenue amis et puis voilà les voilà il m'a proposé de faire un échange de jeux bien évidemment j'ai accepté et c'est aura que je vais le dévoiler avec vous il y en a qui l'ont déjà vu dans l'eau dans la vidéo sans son mais bon c'est vraiment pas du tout la même chose et puis on même si on voit que la vidéo a plein de voilà il ya plus les ya pas de son donc même les émotions c'est pas la même chose donc voilà je vais recommencer mais c'est avec bonheur de toute façon que j'ai recommencé parce que de toute façon j'adore ce jeu et puis voilà donc je vais vous dire j'ai jonathan qui est peut-être en l'air comme moi voilà on est blanc pour rien m'a envoyé donc son petit colis et il avait oublié de mettre la lettre qu'il m'a écrite du coup j'ai photocopié comme j'ai photocopié tout ce qui est en pdf et en rapport avec son jeu son oracle qui est à la vente en tout cas je pense qu'il en a à la vente et dont je vais que je vais vous faire découvrir grâce découvrir ou redécouvrir si vous le connaissez déjà par l'intermédiaire de cette vidéo et je vais ouvrir avec vous le réouvrir avec vous il est absolument fabuleux fantabuleux c'est l'oracle fantabuleux alors il était dans le pochon j'ai pas remis parce que j'ai pas envie de refaire la fausse et j'ai j'ai pas envie voilà je vous remettrai de toute façon j'ai remis en privé la vidéo je vais après je vais publier celle ci et puis je republierai l'autre aussi vous verrez que je ne mens pas que j'ai fait la vidéo et que voilà si vous avez envie de passer vite fait comme ça peut-être je sais pas je vais les mettre toutes les deux mais je vais d'abord mettre celle ci évidemment en premier et puis l'autre je la remettrai en deuxième et je mettrai qu'il n'y a pas de son voilà alors du coup ben du coup il y avait le pochon dans le pochon il y avait un jeu qui était emballé qui était noué mais le nœud est là sur la table donc il était noué il avait un beau cordon ça vous pourrez le découvrir dans l'autre vidéo sur mon bracelet d'ailleurs ce que j'avais même enlevé mon bracelet pour me laver les mains parce que je me lave tout le temps les mains en même temps je m'étais même levé pour prendre mon médicament j'avais même pas j'ai même pas coupé le truc donc quelque part ben tant mieux j'ai là j'ai pas mal au dos du coup bon alors qu'est ce qui me dit jonathan d'abord je vais vous lire parce que j'avais d'abord lu là lui ceci avant d'ouvrir le pochon avant d'ouvrir le cadeau le coup donc il m'écrit cher solbeck j'espère que ces quelques cadeaux te feront plaisir tu trouveras mon oracle fantabuleux ainsi que la significatrice solaire symbole réussite sur lequel je t'ai écrit un petit mot tu trouveras également cinq cartes de mon oracle des ombres le lys clade à ta passion pour le normand un ange et un chat noir pour te protéger une obsidienne et céleste pour absorber tous les mots et pour une poupe et une poupée souci il y a un petit pochon dans lequel se trouve un diamant en résine pour toujours t'offrir une vision éclairée ainsi que cinq blocs un papillon pour le renouveau l'infini pour la pérennité une chouette pour la sagesse et de savoir une fée pour la protection et la clé de sakura carte de sakura pour la réussite un grand merci à toi pour la b ça c'est personnel donc voilà jonathan alias l'oeil dans le noir donc l'oeil dans le noir aller voir sa page facebook sa vidéo ça sa chaîne youtube l'oeil dans le noir voilà voilà merci jonathan de toute façon merci alors on avait découvert donc j'ai sorti tout du petit paquet je vous avais montré les petites balles et petites petites fleurs comme ça qu'il m'avait qu'il a glissé dans le pochon qui sont les petites fleurs vous voyez toutes fleurs là voilà que je laisse dans les en a plus je les mets dans mon petit pochon parce que je garde évidemment tout je garde tout et avant ça j'aurais même même j'avais même présenté ceci ça a été présenté par ma mon ami lily donc de demoiselle lily et qui nous dit le plus grand bonheur est celui qu'on partage et aujourd'hui pour le plus mon plus grand bonheur je partage donc je partage mon bonheur de la réception de ce jeu avec vous les amis et donc voilà il ya le pochon dans lequel attendez parce que là je suis obligé de répondre je vais pas couper c'est mon mari qui m'envoie un message je lui dis je recommence la vidéo 1 je recommence la vidéo car pas de son si je lui met pas ça il va se demander pourquoi je ne lui répond pas bon donc j'ai ouvert le pochon je vous ai dit là ça c'était déjà j'avais déjà imprimé je n'avais pas lu j'avais rien lu du tout parce que j'estimais que je voulais attendre de faire tout et de découvrir tout en même temps que ce que j'ai quand même ferme alors qu'est ce qu'il m'écrit avant de regarder les cartes il m'envoie donc un pdf avec plein 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 de choses je m'appelle jonathan je vous le saurais donc pour le reste si vous si vous achetez son jeu je fais pas la pub pour qu'il vende son jeu parce que son but n'est pas du tout là je fais la pub je veux pas de pub en fait je vous pré partage une découverte je vous partage une découverte voilà je partage et je partage l'oracle fabuleux que j'ai reçu donc de j'en attend jonathan qui est né lui le 19 mars à 25 ans passionné depuis toujours par l'ésotérisme et les sciences occultes j'ai commencé à pratiquer depuis l'âge de 13 ans j'ai découvert ce qu'on appelle voyance grâce à un jeu qui ne m'a jamais quitté l'oracle de clou un jeu découvert dans le manga car capteur sakura après des années de pratique sur différents jeux j'ai décidé de franchir le pas et mettre mon savoir mes connaissances et compétences en dessin pour vous proposer ce tarot donc ce tarot que je vais vous montrer il a été dessiné par lui créé par grâce donc suite plutôt à des jeux vidéo sur lesquels il ou dans lesquels je vais dire c'était plutôt à des jeux de rôle en fait vous allez voir l'oracle fantabuleux fut créé et imaginé afin de vous apporter un allié au quotidien et de afin de travailler vos différents domaines de conception de questionnement ce jeu à la fois simple et complexe offre une palette qui permet d'appréhender la avenir mais aussi les sujets de psychologie ou la guidance spirituelle il viendra sollicité et titiller votre sixième sens ces figures simple et explicite vous fourniront des visions claires et perspicaces décliné sous 54 cartes plus de énergie maîtresse imaginer penser et dessiner par mes soins c'est une invitation à rejoindre le monde merveilleux d'un cosplayer un vrai farfelu et fantabulé cosplay ça veut dire c'est un mot hybride addiction de costumes et roleplay pratique consistant à réaliser et incarner des personnes de jeux vidéo films séries manga etc donc en fait c'est un jeu de rôle nous avons aussi les cartes les cartes les noms des cartes d'accord donc à 54 cartes plus 2 si j'ai 54 cartes numéroté et deux qui sont le ligne et le yom enfin je vous montrerai alors l'oracle fin donc les principes fondamentaux l'oracle fantabuleux repose sur des principes associés au ying et au yang ainsi vous trouverez deux cartes sans nom une de couleur solaire jaune et une de couleur lunaire noir elle ne porte aucun numéro ni d'identification car ce sont des cartes maîtresses lorsque l'une d'elle apparaît dans un tirage cela vous donne la tendance énergétique en effet si la carte jaune sort alors vous pouvez en conclure que l'interprétation globale des cartes sera dans une tendance positive et lumineuse si vous avez son analogue noir alors la tendance sera plutôt négative et sombre ceci a son importance afin de donner le sens exact des cartes car ces dernières ne sont ni positives ni négatives les diverses méthodes de tirage que vous ferez soit par votre propre invention ou calqué sur le méthode sur le modèle pardon définiront avec importance l'usage de ces deux cartes sans nom vous trouverez également deux cartes représentant le masculin et le féminin vous pourrez choisir de les utiliser comme carte consultant et consultante mais gardez en tête que celles ci ont également leur importance dans le jeu voire interprétation des cartes enfin les interprétations que vous allez trouver ne sont que des indications exhaustive basé basé sur mes ressentis personnels la vision que j'ai vis-à-vis des cartes des figures pardon me sont propres et ne reflète pas la vôtre aussi je vous invite à vous approprier le jeu donner lui votre énergie et attribuer lui les interprétations qui vous viendront instinctivement comme exactement comme moi je vous demande de le faire pour l'oracle de saut cependant je vous demande de ne pas altérer les figures en toujours conservant une ambivalence solaire et lunaire sombre et clair positive et négative ensuite nous avons les interprétations des cartes je vais les passer et puis nous avons des méthodes de tirage alors il ya beaucoup de méthodes de tirage qui sont ici proposés avec des dessins sont peut-être plus dans l'ordre du coup voilà donc nous avons les marches évolutives je veux juste vous dire celle ci cette méthode permet d'analyser de façon claire et simple une situation et surtout de suivre son évolution chaque carte est rattachée à la précédente c'est important chaque carte est rattachée à la présidence donc à base du problème l'origine de éléments déclencheurs quoi qui la cause donc pourquoi l'effet les attentes etc et là quand si les conséquences la cinquième carte les conséquences la finalité voilà après nous avons la croisière des cheveux la croisée des chemins après on a le sort en est jeté aléa jacta est donc moi j'adore aussi jeunas parce que il est il prend aussi des petites phrases du latin et moi j'adore aussi des phrases du latin pour moi ma phrase à moi c'est erreur et ou manu est persévérée diabolique ou me à vous savoir ce que ça veut dire alors si vous possédez un set de deux des types jeux de rôle vous pouvez vous remettre vous en remettre au hasard pour choisir vos cartes on voit si l'aider de rôle et donc il vous expliquera comment s'en servir si vous voulez si vous les possédez alors nous avons aussi une table de 6 la balance d'équité donc ça c'est pour l'aider et puis les remerciements vous avez désormais tout entre vos mains pour comprendre des problématiques anticiper des actions qui vous appartiennent appréhendés en avenir parfois sombré à certains n'oubliez pas une chose importante vous êtes le seul maître des chemins que vous prenez et les choix que vous décidez la vie n'est qu'une longue succession de conséquences orchestré par des causes qui parfois nous sont inconnus le destin trace des directions que nous décidons ou non de poursuivre cependant la destination fidèle finale est la même pour chacun d'entre nous je tiens à remercier pour vous à vous remercier pour votre soutien votre foi en moi et avoir permis de vous offrir ce que vous tenez entre les mains puissent les énergies lumineuses de l'univers être avec vous vous envoyez des signes afin de vous soutenir dans chaque situation de la vie quotidienne soyez béni abondamment votre fantabuleux jonathan moi jonathan je te remercie encore infiniment pour avoir d'avoir permis ce partage ce partage donc de de cet échange d'oracle et je vais vous montrer aussi les petites les petites breloques qui m'ont été offertes donc la petite fée nous avons la clé sakura nous avons infinie on va dire dont j'ai le collier aussi qui a été du collier noir là qui a été qui m'a été offert par mon petit fiole un maximum petit fiole le papillon mon animal totalement je vais peut-être vous montrer à l'endroit pour vous qui est un de mes animaux au totem donc j'adore le papier le hibou la chouette porte bonheur et le diamant alors comme j'ai dit dans l'autre vidéo le diamant qu'il soit en résine qu'il soit dessiné sur un papier qu'il soit dessiné dans le ciel oscar ok je crois qu'il avait m'avait piqué quelque chose donc qu'il soit dans le ciel qu'il soit bien manger bien passe bien qu'il soit dessiné qu'il soit pas qu'il soit colorier moi pour moi le qu'ils sont en diamant qu'il soit pas en diamant qu'il soit comme ceci en résine il a autant d'importance pour moi il a autant d'importance que s'il était en diamant donc merci jonah c'est un fabuleux fantabuleux partage donc voici la pochette le pochon on veut je regarde si mon micro fonctionne alors qu'est ce qu'on a les cartes donc les cartes dont il a parlé une carte qui me remercie merci jonah merci et alors les cartes il y en a une que j'adore particulièrement mais bon alors nous avons les lys évidemment quand il a parlé tout à l'heure pour le normand l'ange sont magnifiques ces cartes regardez les dos d'ailleurs après j'ai vu quelque chose mais vous en parlerez après voici les cartes je pensais qu'elle n'était pas centré les cartes mais en fait c'est normal qu'elle soit décentrée si vous n'avez pas vu je vous montrerai plus tard alors nous avons le chat avec toujours une petite dédicace enfin dédicace une petite écriture en latin dominus trinus l'obsidienne et céleste et la poupée j'adore celle là j'adore j'adore poupée à soucis pour moi c'est une d'agide mais voilà j'adore merci du fond de mon coeur merci du fond de manteur cet oracle ben je l'aurai toujours avec moi enfin avec moi j'ai pas me le transporter je veux dire mais quoi que si je m'en allais certainement mais c'est un oracle qui me parle énormément d'autant plus que je l'ai eu en main je n'ai pas encore je ne l'ai pas encore purifié mais je vais le faire donc il est présenté cet oracle il est en vente je pense qu'il est à vendre donc vous je vous mettrai le lien de son je ferai un copier collier d'ailleurs de ce que j'ai fait pour la vidéo sans son et je vous remettrai tout ici en barre d'infos en dessous donc voilà le carton c'est bon un très bon cartonnage qui ne se décolle pas nous avons les cartes que j'ai remis à de remettre dans l'ordre parce que je n'ai je les ai à qui peut travailler et je les avais mélangé et voilà je les ai à remettre dans l'ordre normalement avec les deux cartes donc le yin et le yang le soleil et la lune le sombre et la lumière qui sont des cartes qui n'ont pas de nom le dos et fabuleux et fantabuleux donc ces cartes je vais les laisser là moi j'ai envie peut-être alors pour moi le soleil c'est le c'est le masculin la lune c'est le féminin il est possible il est possible je ne sais pas encore que je m'en serve pour le le consultant la consultante mais je ne sais pas je vais voir je vais voir parce que dans le jeu nous avons quand même un homme une femme aussi et ils font rire d'ailleurs alors nous avons la carte 1 qui est la carte des outils je vais vous lire peut-être de temps en temps une signification de carte pour ne pas non plus ben vous voilà si vous avez envie de les découvrir vous laisserez les découvrir et j'ai pas vous dire non plus tout le temps dit parce que j'ai voilà alors nous avons donc chaque fois les interprétations des cartes sur le petit pdf que j'ai imprimé donc voilà les outils alors les outils des cartes sont positives et négatives d'accord donc selon ici selon le la carte qui sort la couleur qui sort ici d'une de ces cartes où on peut le tirer moi je vais je pense vais tirer à l'endroit et à l'envers je ne sais pas encore je verrai donc si elle tombe à l'envers ben ce sera négatif et positif ici les outils qu'est ce qu'ils nous disent en position positive c'est la création l'imagination le talent artistique les dons et les hobbies en négatif si on veut le voir comme ça ou en négatif si on veut comme ceci d'après les interprétations de jonathan attention n'est pas obligé et moi je et lui vous le conseille et moi je vous conseille aussi faites vos interprétations vous même alors peut-être basez vous quand même sur la première évidemment vous n'allez pas donner à mon avis l'amour à la carte de des outils d'accord à mon avis parce que l'amour il ya autrement certainement quelque chose d'autre mais vous allez les outils c'est ce sont les c'est la carte du peut-être la carte du travail mais ici c'est la carte de la création de l'imagination du talent artistique de dons de hobby et en négatif c'est le superficiel la compétition le mini le mimélisme et le matérialisme alors voilà pour la première carte donc deuxième carte la rose je vais en profiter pour me régaler et les revoir encore une fois la rose la rose c'est la passion le cycle la paix la romance la beauté la perfection à l'envers positif au négatif c'est l'éphémère le fragile et la prudence j'ai pas toutes les donner les définitions ici nous avons la bague à toi pour toujours ça me fait penser à un truc très personnel très très personnel voilà c'est assez bizarre ça me fait remonter voilà alors le cana le ballon sont magnifiques ces cartes elles sont d'une d'une à son parfaite donc là elles sont bon elles sont le bois de la colle à bois je crois que c'est clair de la lune qui aime bien donc la colle à bois sortir la colle à bois et c'est vrai que que ça sent plus sage c'est vrai ça c'est la colle à bois et donc nous avons la carte de l'ange ici donc l'ange c'est le positif positif c'est la protection dit le divin l'ange gardien le bouclier présage au dur voilà ici on a le cadeau il ya toujours un petit truc en plus ici à le petit merci oui donc voilà le cadeau attend que ce témoin je te mets mal je dois te mettre comme ça dit donc alors la bougie le manoir particulier aller voir sa chaîne allez voir sa chaîne il vous expliquera beaucoup mieux que moi aussi l'interprétation de ces cartes allez voir là sur sa chaîne la présentation de ce jeu de cet oracle alors ça j'adore j'adore le masculin comme je disais dans la première vidéo il y en a pour les hommes il y en a pour les femmes alors comme je disais de la première vidéo alors si nous avons le masculin et le féminin qui font crac crac ça va nous donner la maman donc sortez couvert si vous ne voulez pas j'adore mais j'adore vraiment je les remets dans l'ordre après nous avons plus l'oeil le chat un chat noir il porte bonheur vous voyez parce qu'on dit le chat noir et pour malheur il a mis un trèfle je vais voir l'interprétation du chat bah oui voilà chance croyance mal chance superstition moi je suis superstitieuse mais mais pour moi le chat noir il porte bonheur je suis superstitieuse mais je suis tout tout ce qu'on dit qui porte malheur je dis que ça pour bonheur ce bizarre le dédale j'aime le vendredi 13 j'aime les chiffres alors si vous pouvez remarquer qu'il y a des chiffres que ce que je voulais dire oui j'avais vu oui d'un des chiffres d c'est bizarre tout à l'heure j'avais vu autre chose on a puis on à la racine carré pourquoi j'avais vu tout à l'heure bon c'est pas donc les chiffres les chiffres ici seront la numérologie la comptabilité l'argent le commerce la légalité par comptant négatif le détournement d'argent le commerce illégal etc etc à vous aussi de m après on a le téléphone le feu l'eau le vent sont des cartes magnifiques évidemment je ne découvre plus c'est ça qui est un peu dommage avec l'anne là avec la carte évidemment parce qu'après j'ai regardé je les ai manipulés etc donc la terre ce que j'adore ici c'est l'originalité de la terre parce que la terre c'est vraiment on peut on peut considérer que ce sont des bâtiments on peut considérer que ce sont des pierres des pierres précieuses la terre et pierre est précieuse l'oracle avec tout ce qu'il faut donc l'oracle tout ce qui est divinatoire l'oracle qui est la boule de cristal qui sont les chiffres la numérologie le jeu le jeu de cartes qui ici est bien évidemment celui ci le fantabuleux la oui le ouija les lettres hébraïque les chiffres arabes les runes j'avais vu ouais les runes ici le pendule tout y est la monnaie alors ici j'adore les genres pourquoi parce que hétéros hommes femmes et puis homo 2 2 2 hommes et et deux femmes voilà donc ici il y en a pour tous les goûts en même temps moi je dis un homme femme noir blanc vert jaune c'est ça que j'adore aussi et j'en ai comme ça aussi donc aucune il ya rien du tout voilà tout qu'on soit noir qu'on soit blanc qu'on soit jaune qu'on soit petit qu'on soit grand qu'on soit handicapé qu'on soit valide un valide peu importe qu'on soit beaucoup sans moche qu'on soit les connaît des cheveux qu'on n'en est pas on s'en fout tous tous tout est beau à partir du moment où on est dans la balle amour voilà le contrat il est signé à celui-là il est signé avec une plume la balance la balance l'équilibre la stabilité l'harmonie la décision la justice la peine la condamnation la justice le déséquilibre la stabilité remarqué qu'est ce qui a la balance ici la lune et le soleil en moitié moitié lune moitié soleil cette carte me fait penser à la triade le démon le démon il pousse à l'extrême c'est eux vous voyez ici il a mis là l'étoile à l'envers enfin à l'envers pour et là il a mis les étoiles à comme à l'endroit mais cassé donc le pentagramme il a mis le pentagramme donc du du diable là et l'autre celui que comment dit pentagramme à l'endroit on va dire derrière mais il est cassé c'est démoniaque mon mari qui me dit qu'il va quitter dans dix minutes mais il a déjà dit il ya cinq minutes donc à mon avis il va arriver ça va envoyer ou tant pis je lui ai dit je recommence la vidéo mais tant pis alors ici qu'est ce qu'on a les virus j'adore les virus l'adn j'adore tout simplement après nous avons la croix tout simple tout simple qu'est ce qu'il dit avec la croix il nous dit loi résurrection espoir religion en négatif supplice souffrance d'oeil poids pas le poids le poids le poids porté quelque chose de lourd à porter après on va la lettre je vais récupérer le timbre qui n'est pas obligé terri l'épée la clé j'ai tout autant ah oui la porte moi cette porte pour moi je l'ai dit tout à l'heure mais la porte ici qu'est ce qui nous dit en positif c'est l'opportunité le choix le chemin et vous voyez qu'on a le chemin et qu'on a un choix à faire la porte est ouverte donc voilà on n'a qu'à avancer en la décision le mauvais choix l'erreur de parcours en négatif maintenant moi ce que je vois c'est moi c'est ce qui m'a interpellé en premier c'est que la porte elle est elle n'est pas au niveau du sol elle est on dirait qu'elle est en hauteur on dirait qu'il ya un mur et puis la porte elle est au dessus du mur et pour moi j'ai l'impression qu'on est là en dessous en tout cas c'est le ressenti que j'ai là maintenant peut-être que dans un tirage je n'aurais pas ce ressenti là mais il est possible que ça veut dire ça pourrait vouloir dire attend ce n'est pas encore le moment tu vas y arriver oui mais pas maintenant il faut que tu attendes encore que tu grandisses un petit peu pour pouvoir arriver à la claire à la clinch ici et pour pouvoir la porte est ouverte mais il faut que tu puisses enjamber et monter sur le mur peut-être que tu dois encore t'élever peut-être que tu veux grandir dans ton métier mais tu n'es pas il faut encore que tu apprennes certaines choses donc tu dois encore télé enfin moi ce jeu il me parle il me parle alors pourquoi j'adore ceci aussi ce qui prouve comme je disais tout à l'heure dans ma vidéo que pour moi la preuve que jonathan était équilibré c'est quand ce que je vais dire mais c'est que il a fait la moitié moitié il est très moitié moitié donc il y a moitié positif moitié négatif le temps qui passe donc il est il y a moitié moitié vous voyez il n'est pas vide d'un côté il n'est pas plein d'un côté donc le sablier ici moi c'est le temps qui passe 34 ben oui c'est le temps la sagesse la maturité le présent le futur négatif s'est passé et il réfléchit immaturité vous voulez cuire un oeuf je suis toujours en mode perche vous savez moi je sais pas pourquoi après on est à la foudre donc oui quand je dis un oeuf qui que plus oui l'immaturité il réfléchit le passé il faut parfois savoir attendre ça peut nous dire aussi patiente moi si j'ai ça et la porte je dirais il n'est pas encore temps tu sais pas il faut encore que tu attendes un petit peu pour pouvoir atteindre la porte on à la foudre carte de la foudre ainsi le coeur coeur rouge magnifique coeur rouge des rubans avec la qu'est ce qu'il dit pour le coeur l'amour l'amitié la sincérité les sentiments nobles noble voilà la noblesse pourquoi les rubans et puis là il nous dit haine passion passion consumante en prise émotionnelle les ribans peuvent aussi tomber et puis faire un nœud ouais le serpent savoir connaissance médecine soin tromperie trahison danger voilà donc je crois que chacun interprète à l'aider j'adore c'est dit aussi la tour les engrenages travail réflexion réflexion mentale projet invention et en négatif le schéma mental la complexité les conséquences l'esprit la mort j'aime bien celle ci on dirait ma poupée on dirait la poupée que j'ai qu'il y en a qui n'aime pas il lui manque juste le voile de mariée et puis enlever ce qui est rouge et on dirait ma poupée ma poupée lily qui est bénitaine maintenant et béni enfin j'ai fait bénir la poupée la poupée moi je ne vous dis pas tout je vais pas tout vous dévoiler donc allez voir c'est allez voir c'est ces vidéos alors la 44 ici la 44 c'est l'onde la vie l'espoir la fin de vie la répercussion celle ci la toile avec l'araignée qu'est ce qu'il dit lui pour la toile réseau à résoré à la toile oui réseau réseau sociaux sécurité solidité piège dangereux chagrin destination funeste c'est bien ici nous avons louis a la ouija pardon la planche juillet je ne vous dis pas tout le destrier alors j'ai ça je l'ai dit tout à l'heure je copierai son cheval quand je ferai un autre le normand je voudrais faire un petit le normand et je vais prendre ce cheval avec l'accord évidemment de jonathan je vais pas lui demander je lui dis je lâche depuis ton cheval pour quand je ferai mon petit le normand parce que moi j'arrive pas à dessiner un cheval j'arrive pas et celui-là il m'inspire je dessinerai ce cheval l'ascension avouez qu'il est magnifique ce jeu lâche il est il est il est magnifique il est logique il est de très très bonne qualité le miroir donc là le miroir réflexion profond des acer réponse en soi en négatif les doutes les peurs la compréhension la tromperie les jumelles le grimoire le grimoire la sagesse le savoir le pouvoir les études la capacité éléments les magies perfidie persuasion détournement en sorcellement man et maléfice je vais la laisser là parce que vous allez voir pourquoi l'arbre alors moi ce que j'avais dit tout à l'heure quand j'ai pas regardé la définition mais si l'arbre pour moi là il me faisait penser à une famille comme une personne puissante une personne remplie de force qui porte ses enfants qui porte sa famille qui protège la famille l'arbre avec un tronc pareil c'est qu'il a déjà beaucoup beaucoup vécu des centaines d'années c'est un arbre qui a qui a su qui a su passer toutes les épreuves et qui protège et qui est dur et qui est fort et qui est puissant comme je disais aussi tout à l'heure moi chez moi ici j'ai un arbre sur lequel j'ai noué un foulard autour duquel j'ai mis un foulard et ce foulard je le laisse toute l'année il ya déjà bien là quatre ans qu'il y ait et chaque fois que je suis malade quelqu'un malade dans ma famille on le met autour du coup et ça nous donne de la force la force donc de ce d'un je vais aller chercher je vais mettre un sushi parce que je suis n'est pas bien et je vais aller chercher tout à l'heure je vais lui mettre ce foulard parce qu'il nous donne l'appui la force de l'arbre et donc le l'arbre ici c'est ben voilà c'est justement la famille la force la racine les origines la santé voilà en négatif la fragilité la santé l'exposition à tous les vents donc voilà c'est aussi la santé parce que voilà mais c'est marrant que moi j'ai une durée tu l'as lu tu l'as dit mais non c'est faux vous pouvez aller voir dans l'autre vidéo si vous savez lire sur les lèvres je l'ai dit donc j'ai dit moi ça me fait penser à la famille et ici l'arbre ici c'est la famille la force ça me fait penser aussi à l'arbre comment est-ce qu'on dit généalogique et puis nous avons les rubans les rubans eh bien je vous dirai parce que c'est j'aime bien temps en temps alors je vais revenir à vous pour vous montrer un truc parce que j'ai fait tilt dans mon premier maintenant j'ai vérifié donc c'est sûr j'ai fait et je dis tiens tiens ça me parle ce truc ça me parle et qu'est ce que j'ai fait j'ai repris mes cartes et je me suis dit mince ce truc il est décalé puis j'ai dit non il n'est pas décalé c'est fait exprès mais j'ai pas tilté après j'ai voir le grimoire et je fais tilt et tilt je me dis voilà ça c'est le dos de ces cartes ci qui sont un autre jeu d'accord et ce jeu je veux je l'aurai je vais lui acheter s'il le vend et et voilà et en plus je viens d'aller voir une de ses vidéos et dans une de ses vidéos là où il montre son petit coin magique eh bien il a un grimoire comme ça il possède ce grimoire là qu'il a fait lui même donc il est mis sur sur un pied sur un pied d'estale je ne sais même pas comment ça s'appelle un pied où on pose les livres et et voilà ça va être un grimoire qu'il a fabriqué donc voilà mes amis je pense que j'ai tout dit ah oui on va tirer une petite carte ça je l'avais fait aussi je sais même plus quelle carte nous avions eu on va tirer une carte ce que vous pouvez faire aussi quand vous voulez mélanger les cartes à l'envers ou à l'endroit vous voulez mélanger n'importe comment sur la table vous les mettez et vous mélangez comme ça sur la table ça va se mettre dans tous les sens c'est un jeu certainement qu'on sait aussi il est tout simplement voilà c'est aussi le mélanger comme ça est parfait tout à l'heure je pense qu'il y en a une qui avait volé aussi je ne sais plus du tout société ici nous avons les chiffres je suis curieuse de les voir ce que c'était la carte était tombée alors les chiffres qu'est ce qu'ils nous disent je crois que je l'ai dit tout à l'heure mais on va le revoir donc ici c'est la numérologie la comptabilité l'argent le commerce la légalité je pense que tout à l'heure on avait l'argent je crois c'est quand même pas la même que nous avons et elle est à l'endroit sinon à l'envers c'était le détournement d'argent le commerce illégal donc ici je pense qu'il y a de l'argent qui va tomber il y a donc la numérologie la comptabilité l'argent le commerce et l'égalité la légalité légalité quelque chose qui est légal pas égal pas l apostrophe en un mot légalité la légalité donc voilà écoutez les amis je pense que réellement il va y avoir de l'argent parce que je vais d'ailleurs aller revoir aussi moi dans ma vidéo précédente la carte que nous avions tiré mais je pense que c'était l'argent et donc je vous disais que moi aussi ça je sais plus si je vous l'ai dit dans cette vidéo pas personnellement je vais prendre parfois il est possible si on me demande si est-ce que ça va être une fille ou un garçon pourquoi pas le soleil c'est le garçon la lune c'est la fille en tout cas avec le petit le normand donc je vais moi je garde un petit peu aussi une déviation le normand que je m'en sers un peu moins parce que je trouve que maintenant il ya tellement de chaînes et donc il ya tellement de jeux les mêmes qui reviennent que je suis absolument contente d'avoir un qui ne sort un peu de l'ordinaire et je vais d'ailleurs revenir un petit peu à mes jeux de mes copines et copines et parce que j'ai envie de de travailler d'autres jeux de ne pas avoir toujours tous les mêmes les mêmes jeux que tout le monde que tout le monde voilà bah écoute jonah je te remercie infiniment tu es vraiment pour moi un ami on secret des amitiés avec virtuel mais elles sont encore plus fidèles que les amitiés parfois réelle donc merci jonathan merci pour tout merci pour tout parce que il ya des choses dont on a parlé entre nous et donc je te remercie déjà l'avance parce que je crois que je vais avoir besoin de toi et puis et puis je suis absolument heureuse que tu m'aies choisi pour me faire cette proposition j'espère que vous allez pouvoir être nombreux à acheter ce cet oracle faites vous ce cadeau là vous ne le regrettez pas tirer une carte tous les jours regardez on a tiré l'amour ou vous et bien moi j'adore le diable c'est pas ce que vous avez déjà remarqué moi ce pentagramme là je l'ai autour du cou parfois lucifer lucifer ben voilà moi je suis très très ému d'avoir reçu ce jeu je suis très en plus il a des grandes dimensions j'adore j'ai des très grandes mains et je n'arrive pas à pouvoir le mélanger si je n'ai pas pris les mesures d'ailleurs de cet oracle mais il est très grand il est très grand il est grand je mets mon iphone moi c'est pas c'est pas le grand iphone c'est le 10 mai c'est le 10 normal et parce que voilà je vais me racheter le plus grand ce que j'aime mieux donc c'est le 10 normal et voilà donc il est il a la taille d'un iphone cassé il n'est pas cassé assez mon truc de vent j'avais mis faut que je rachète un donc voilà comment il est grand pour vous dire voilà mes amis moi je suis vraiment ravie je n'ai pas envie de vous quitter du coup mais j'ai quand même vous quitter j'ai republié la vidéo je vais voir avec jonathan aussi parce que je veux ce jeu si je voudrais ce jeu et j'aimerais tellement son petit son petit carré rien que pour moi mais bon voilà il dirait tellement avec mon mini mon mini mon mini saut et mon petit 77 17 que j'adore aussi donc bon mes amis je vous laisse je fais plein plein de bisous et puis rendez vous sur sa chaîne et puis je vous embrasse très fort merci d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo merci et gros bisous